Et bonjour tout le monde, ici Malikken, et aujourd'hui encore une vidéo de shootcast de Nico, donc Nico qui est en diamant 1. Et donc voilà, alors, niveau Pic, donc déjà on peut voir que Nico joue Nunu et Pic, ça a l'air d'engager, ça va essayer d'aller chercher le bleu adverse. Puisque le bleu adverse, donc ils ont qui comme jungle ? Et bien ils ont Serwani apparemment, oui voilà, c'est bien Serwani. Niveau Pic, qu'est-ce qu'on a ? Alors déjà, hop, on va recadrer comme il faut, donc Nunu face à Serwani jungle, Katelyn Ezral au niveau AD, niveau support, et bon on a le droit à un Thresh contre Nami. Alors top, ça va être Kennen sans doute contre Even et au mid, Kassadin Lux, donc ça risque de promettre. Sachant que Lux est très très violente comme AP, Kassadin aussi, solo top par contre, bah, Kennen, alors Kennen qui va peut-être jouer AD puisqu'il start Lame Doran, bon on verra bien. Pour l'instant, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ça voulait Invile le bleu, et au final, ça a l'air de back, et Nunu va commencer donc à son rouge. Donc, si ça commence au rouge, je pense que ça va essayer d'aller au niveau 2, chercher un kill sur une lane. Bon, bah on verra bien. En tout cas, donc oui, on a bien Kassadin ou Kassadin qui joue vraiment direct, qui arrasse vraiment tout de suite la petite Lux avec le silence. Voilà, et en bas, donc Nami Ezral contre Katelyn Thresh, ça risque aussi d'être intéressant, puisque, bah, alors Thresh, je sais pas si c'est si bien que ça, mais on verra bien. Je pense qu'il peut y avoir mieux avec un Thresh, c'est-à-dire un gros AD-DD, alors qu'au début, Katelyn, c'est pas non plus l'AD qui va faire le plus de dommages. Mais bon, on verra bien. Kenen, en tout cas, qui arrasse donc Riven, qui va essayer de l'empêche de farm. Nunu qui est allé donc sur Serwani piquer le rouge, et d'ailleurs, bah, il a réussi. Il a réussi à stall le rouge, donc c'est bien joué de sa part. Nunu, maintenant, qui va, donc, après avoir fait 2 rouges, va prendre son bleu, hein, s'il est peut-être temps. Riven qui engage donc Kenen. Kenen, bah, Kenen qui bronche pas, hein. Kenen, ok, bah, viens, viens sur moi. Moi, je te mettrai à 1,4 HP, il n'y a pas de souci. Et en bas, bon, bah, en bas, c'est... Voilà, c'est... On peut dire que c'est à peu près pareil, ça arrasse un peu, l'autre aussi, bon, ça perd pas trop d'HP, ou si ça en perd, ça en regagne vite fait avec le Lifestyle, ou le heal de Nami, bah, par exemple, pour les Zral. Donc au final, ça se tient, quoi, on va dire, pour l'instant, du moins. Alors, Serwani, Serwani, qui va, donc, sans doute, gank le bot, et Nunu, lui, il est en train de ping le mid, donc il va sûrement essayer d'engage Nunu, d'engager la luxe, pardon. Allez, Nunu, la petite boule sur la luxe, voilà, le silence de Kassadin, voilà, allez, l'embrase, alors là, par contre, ça file, et voilà, c'est le First Blood, donc, à limite, pour Kassadin, sur la luxe. Trèche, qui rate son hook, et Serwani, donc, qui arrive, Serwani, donc, est-ce que ça va focus ? Ça va focus Nami, Serwani, qui prend super cher, il se prend les hits des Zral, et néanmoins, bah, il arrive à back, mais alors, par contre, il aura perdu, bah, beaucoup d'HP, pas de kill, il est obligé de back, je pense, voilà, ITP, donc, pour aller se heal, puisqu'il va pas pouvoir continuer la jungle comme ça. Voilà, Nunu, qui fait les golems, et qui va, bah, à son tour, essayer de gank en bas, à mon avis, donc, attention, parce que Trèche vient de gank, voilà, donc, à mon avis, Nunu l'avait vu. Allez, c'est parti, ça v'engage, allez, on est parti, donc, sur le Trèche, la petite boule de neige, voilà, et il est vraiment à 50 HP, Nunu qui flash, attention, le shield, et Ezral, qui est là, et qui hit avec son cul, et qui arrive, donc, à prendre le kill. Donc, voilà, 2-0, déjà, pour les bleus, avec moins de 5 minutes de jeu. Donc, pour l'instant, c'est bien, c'est pas mal. Kennen, qui continue à arras, donc, sa petite Raven, et à farmer comme il peut, donc, niveau CS, on en est, oui, bah, on peut voir que Kennen, il est vraiment en train de mettre la misère à Raven, puisqu'il a le double de CS en 5 minutes à 30 à 17, 31 à 17. Omid, 28-26, qui a ça d'un luxe, alors, attention, parce que là, on peut voir que Nunu vient de ping, pour le mythe, donc, ça va essayer de gank la luxe encore une fois. Voilà, il a déjà mis le buff speed, on peut voir, voilà, donc, ça, il va, voilà, la petite boule de neige, le stun, le silence de Kassadin, le slow, attention, Serwani, qui est là, maintenant, quand même, pour venir défendre, il faudrait pas non plus faire 3-0, c'est pas la fête. En bas, en bas, en bas, qu'est-ce qu'il se passe ? Nami, elle, très low HP, Ezreal n'a plus de mana, donc, c'est peut-être le moment, là, en bas, il y a peut-être un coup à jouer. Serwani qui est en haut, Serwani qui va défendre, donc, ça, Raven, mais dans tous les cas, je crois que Kennen avait, alors, Kennen avait peut-être mis qu'ITP pour rigoler, pour essayer de bait, parce qu'il était quand même full HP, mais en tout cas, Riven est obligé de bac, alors, Ezreal et Nami, attention, parce que là, Trèche qui avait fait une belle ambiance, donc, je crois, sur Ezreal, mais, 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 au final, bah, ils sont low HP, ils sont obligés de bac, Ezreal qui est obligé de bac, donc, c'est à poche en bas, Ezreal va perdre, bah, une kata, déjà, et pas mal de creeps, ah, attention, non, Nami qui l'aïl, et Ezreal qui reste en bas, alors, là, par contre, Ezreal qui reste en bas, aussi, aussi low HP, on va dire, ça peut-être intéressant pour qui a été Trèche, donc, ils vont peut-être essayer de faire un dive, parce qu'en tout cas, là, ce qu'on peut voir, c'est que Nunu ping d'en bas pour, pour montrer qu'il arrive, donc, à mon avis, Trèche va vouloir absolument hook, voilà, ça hook Nami, mais Nunu arrive au même moment, et par contre, ça prend le kill, il était vraiment trop low HP, le combo Q de Kate et quelques headshots, bah, ça fait quand même superman, et Nunu qui continue à avancer sur Kating ou Trèche, voilà, allez, Ezreal, on prend le kill, voilà, allez, attention, maintenant, il y a encore un deuxième kill à faire, non, Ezreal qui va jouer safe, et il décide, donc, de blink dans ses crypts pour être hors portée de Katelyn, mais, bah, c'est pas grave, parce qu'au final, les deux supports sont morts, ou Kassadin qui a essayé de faire, de faire je sais pas quoi, mais en tout cas, et bah, notre petite amie Lux avait déjà TP, et, alors, attention, parce que là, il va y avoir confrontation, alors là, on peut voir que Nico essaye de faire le bleu, bien sûr, notre amie Serwani était dans les forêts, alors là, par contre, Nico, Nico, à ce qu'il a pris le buff, il a réussi à voler le bleu, donc, c'est très bien, parce qu'il faut savoir que Nunu a quand même, oh là là, l'ulti de luxe qui met Nico à 10 HP, Nico qui était vraiment, littéralement, à 30 HP, va, il y a, attention, Serwani qui a chargé, mais Nami qui était là pour sauver la vie, encore une fois, à Nico, et, donc, bah, c'était vraiment une action assez sympa, et Nico, bah, on peut voir qu'il réussit à s'en sortir, et que maintenant, bah, il continue à les farmer au milieu de Bac, il continue, il va faire son rouge, voilà, alors, par contre, là, t'es l'OHP, tu vas peut-être pas y arriver, voilà, t'aurais dû Bac, et aller te vide gentiment, attends, il y retourne, il y retourne, mais il est pas croyable, ce Nico, surtout que là, il perd plus de temps qu'autre chose, ouh, j'ai raté un petit kill, la Riven qui a essayé de dive Kennen, donc, bah, qui, malgré tout, au final, ça fait un partout, parce qu'il est mort, mais il a quand même pris le kill, donc, au final, et bah, il est worth it. Serwani, donc, qui est obligé de finir les deux petits golems du bleu, pour que celui-ci puisse repop dans 5 minutes, donc, c'est chose faite, Ezral, face à une Caitlyn, donc, qui reste vraiment bien, et qui se sent en sécurité aussi, parce que Thresh est quand même là derrière, pour Hook au cas où, mais, par contre, elle se prend quand même pas mal de cul de Ezral, alors, il faudrait quand même faire gaffe, voilà, Caitlyn, fais gaffe, voilà, Caitlyn qui était full HP, et donc, en 30 secondes, même pas, en 10 secondes à peine, se retrouve à un quart HP, et là, on peut voir même, c'est quand même dégueulasse, parce qu'elle a plus qu'à 200 HP, et, attention, parce qu'il y a eu ulti de Nami, ulti Nunu, voilà, et Ezral, avec son cul, prend le kill sur Thresh, et va peut-être même prendre aussi, voilà, la fatigue sur Caitlyn, et voilà, c'est le doublé pour Ezral, ouh, Nami qui s'est un peu sacrifié, là, à vouloir tanker la tour, et donc, et bah, ça donne un kill pour Caitlyn aussi, donc, au final, ça fait 2 pour 1, bon, 2 pour 1, ça va, sachant que Ezral a eu le double, on va pas se plaindre, c'est déjà pas mal, Serwani qui va essayer de voler le bleu, qui ping pour que Rivian vienne aider, quand même, au cas où, on sait jamais, parce que là, Nunu, quand même, il arrive en courant, alors, ce qui serait marrant, c'est que Serwani n'ait pas le smite, et voilà, alors, je crois que Serwani n'a pas eu le bleu, il me semble, Nunu a été plus réactif au niveau de la smite, alors, je sais pas, je crois que c'était la smite, il l'a pas gobé avec son, avec son cul, ou, ou, je sais plus, quel spell c'est, pour bouffer la creep chez Nunu, mais, en tout cas, voilà, et ça fait double, Riven qui vient se donner aussi, donc, ça fait Riven, Serwani en moins, en moins de 10 secondes, tout ça pour, pour essayer de voler un bleu, alors, je sais pas si c'était la meilleure chose à faire, dans cette situation, en tout cas, sa ping le Drake, Nunu, donc, Nunu qui est là, Nunu qui va se faire aider, deux Nami, deux Kassadin, peut-être que Ezreal va peut-être aussi venir aider, Tresh, alors, on sait pas si Tresh va aller warder ou pas, sachant que là, les violets n'ont pas la visu, voilà, donc, Tresh qui vient mettre sa petite ward, mais ça va être trop tard, parce que là, le Drake est maintenant à... Oh, attention, Lux qui a essayé de Kais, mais qui n'y est pas arrivé, ça s'est joué à un poil de cul, allez, Kassadin, on focus le Tresh, allez, il manque un doux spell, voilà, il y a les... Oh là là, le hook de Tresh, non, je sais pas s'il va réussir à avoir le kill, si, Ezreal prend le kill, mais Kassadin, maintenant, se fait charger, ou ça va être très dur pour Kassadin, puisque Lux vient aussi, Isserwani, donc l'avait chargé, il se fait stun, Ezreal, oh, Ezreal qui va prendre le doublé, et non, Kassadin et Isserwani, donc Ezreal n'aura eu que le Lux, j'ai envie de dire, mais ça fait quand même, maintenant, au score, ça fait très mal pour les violets, puisqu'il y a maintenant 13-3, tout de même, 13-3, tout ceci, en moins de 12 minutes, avec, bah, 19, 19k gold, quasi 20k gold, pour les bleus, à 13k, pour les roses, donc ça fait quand même, 7k de différence, en 12 minutes, je trouve que c'est quand même, assez énorme, au top, Kienen, qui arrasse vraiment la Riven, vraiment, voilà, le petit Shuriken, et ça fait toujours encore, un kill en plus, et là, j'ai envie de dire, ça fait même, une tower free, puisque maintenant, Riven aura 20 secondes, pour arriver, Nunu qui vient même, aider à push la tour, donc là, c'est sûr, la tour va tomber, Katelyn, alors, niveau CS, on en est où ? Et bah, tout à l'heure, je vous disais que Kienen avait le double de CS, et bah voilà, c'est encore le cas, puisqu'il a 94, 95, voilà, bon, à 58, donc quasi le double, Omid, notre Kassadin est à 92, et la Lux 80, bon, 10 CS d'écart, c'est pas énorme, c'est pas énorme, mais Lux devrait avoir plus, normalement, mais bon, c'est comme ça, Nami Thresh, et bah, Nami Thresh, les supports, c'est pareil, de partout, les Karyadé, il y avait égalité parfaite, il y a quelques secondes, puisqu'il y avait 79 des deux côtés, et les jungles, 38, 44, c'est pareil, ça se vaut, et bah voilà, donc en parlant de top, Reven vient de prendre un kill, donc sur Nunu, et prend le double sur Kennen, donc ça par contre, alors je sais pas pourquoi ils sont restés top, à push la seconde tour, et ils auraient peut-être mieux fait de back un petit peu, ils avaient pris la première tour, ils venaient de faire deux kills, bref, c'est vrai que la tour par contre, ils l'ont vraiment mis l'OHP, donc c'est vrai que, bon, on peut dire, c'était un risque à prendre, alors Ultinami sur Trèche, Kassadin qui arrive, qui met le silence, et c'est le doublé du Kassadin, qui prend le Trèche, et aussi donc la Caitlyn juste avant, voilà, donc là, ça va être encore une tour free, pour les bleus, allez, Papovich, on y va, allez Ezreal, non, on laisse les creeps, vous voyez, il est très malin, il laisse les creeps finir la tour, et il se rend directement, sur donc, la vague de creeps d'après, histoire de vraiment, les farmer le plus vite possible, c'est Rouhani qui fait ses petits loups, et pendant ce temps là, Kassadin va avoir le bleu, alors est-ce que c'est Rouhani, va-t-il se montrer pour prendre le bleu, parce que là, ça pourrait faire encore un kill, voilà, hit de Ezreal, alors c'est dommage, parce que je crois qu'il a hit le loup, mais il aurait visé un tout petit peu plus haut, il aurait hit de Sarrouani, et je pense que, ça n'aurait pas été la même, je pense même qu'ils auraient essayé, essayer de se fight, mais bon, là, il ne pouvait vraiment pas de chase, Sarrouani avait chargé, donc pour, pour, pour Baka en retraite, allez, attention, Lux qui essaye de regarder, mais non, Lux, vous voyez bien que le bleu a déjà été fait, Nunu qui fait son petit rouge, voilà, tranquillement, Kassadin qui retrouve sa line, donc face à Lux, et qui engage directement, et qui fait donc, oh la 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 la, qui fait super mal, voilà, encore un blink, le shield de haut, l'ulti, oh la la, le silence, et ça fait un kill, le blink, pour éviter, donc, le hit de la tour, le combo, je te TP, je te silence, je te slow, je re-TP, ça fait super, super mal, surtout Kassadin, là, il a du gros stuff, il a quand même déjà son séculaire, bien sûr, sa larme, et tout ça en 15 minutes, donc c'est vraiment pas mal, il est à 6-0, il est super feed, alors que, Lux, elle, elle est à 0-3, donc, c'est pas, c'est pas le même stuff, bien entendu, puisqu'elle n'a uniquement que le calice, et deux anneaux de Doran, alors, Serwani qui se fait, ouh, l'ulti qui évite, l'ulti de Nunu, qui va quand même se prendre, l'ulti de Nami, et la petite boule de neige de Nunu, et donc, ça fait un kill, Kassadin qui prend le kill aussi sur Katelyn, en bas, Riven, Riven qui se fait charger par Kenen Nunu, attention, voilà, bim, Thresh qui meurt, doublé, donc, de Kenen, qui va prendre Katelyn Thresh, donc là, on peut voir quand même, grosse dominance, donc, des bleus, il n'y a pas photo, Ezral qui va farmer, donc, son bleu, d'accord, Kenen, qui va push 1000, la tour est 1000 HP, donc, elle devrait tomber, donc là, je pense que, on peut dire, on peut même, même affirmer, qu'à 20ème, ça risque de sur-end, parce qu'avec autant de gold de retard, là, ils ont quand même, plus de 10 gold d'avance, là, elle est bleue, en 16 minutes, donc, bref, allez, top, Serwani qui va essayer de charger Ezral, Ezral qui farme super bien, là, maintenant, puisqu'il prend quand même, 30 cryptes d'avance sur Katelyn, alors qu'il y avait peut-être, 2000 de ça, ils étaient égalité parfaite, et là, il commence à prendre le large, allez, Ezral, salut, qui sabling, Saïd, Saïd son cul, non, non, ah, dommage, en tout cas, vous pouvez voir qu'en deux spells, il met Serwani quand même à un car HP, donc je vous laisse imaginer, s'il pouvait mettre un ou deux coups en plus, et bien, s'il prenait le kill, c'est sûr, Riven qui à son tour va essayer de chasser Riven, enfin, de chasser Ezral, pardon, allez, Ezral, va-t-il tenter, et pendant ce temps-là, j'ai raté un doublé de Kassadin, ou Kassadin quand même, qui va se prendre, donc l'ulti Katelyn, il avait fait un peu le foufou, il a chase, à la tour de l'inib, alors qu'il y avait, enfin, par derrière deux tours, voilà, Ezral donc, qui prend le kill sur Riven, et ça s'est joué à pas grand-chose, parce que Ezral est quand même à 300 HP, après Riven, il part quand même sur Hydrevoras, honnêtement, sur ce type de game, face à un Kienen, un Kienen, donc, qui ne joue AP, au début, il avait fait l'âme d'oran, mais il est quand même, il joue quand même AP, je ne sais pas si Hydrevoras, c'était si bien que ça à faire, en premier item, sur le top, face à un AP, mais bon, ça après, c'est son choix, j'ai envie de dire, allez, Serwani, Serwani, tu vas te faire prendre par Nami Kienen, là, tu vas avoir très très mal, non, c'est bon, ils ne font pas les foufous, ils te laissent partir, Nunu qui TP, Ezral Kassadin qui retourne, donc là, je pense qu'on peut dire, qu'il va bientôt peut-être avoir un train à shore, ou en tout cas, les teamfights, parce que là maintenant, comme les premières tours sont toutes donnes, pour les bleus, ils sont obligés de poche au deuxième, mais donc, pour poche au deuxième tour, bah généralement, attention Kassadin, voilà, Kassadin qui prend le kill sur Trèche, Kennen qui prend top, et Kennen qui continue à poche avec Nami, Kassadin lui essaye, ou Kassadin fait gaffe, quand même, à pas de fairbrain par le shield de Luke, sous la deuxième tour, ça serait dommage, en bas, Serwani qui TP, donc là voilà, maintenant, toutes les tours tombent, les unes après les autres, il va plus que rester les tours des inhibs, et donc là, les bleus, bah ils vont devoir pocher, là, Nashor, Nashor se réfrit, voilà, ça ping Nashor, ils vont faire Nashor, même, j'ai envie de dire, surtout qu'avec Nunu, bah pour faire Nashor, ça va quand même très vite, avec Smite, plus son spell, qui bouffe les creeps, bon bah voilà quoi, c'est Nunu, voilà, allez, on hit le Drake, on hit, on hit, on hit, voilà, Nunu qui prend, donc le kill, de Nashor, et donc là, est-ce que ça va, qu'est-ce que ça va essayer de fight, Nunu qui va, oui, oui, c'est en train de fight sur Serwani, Serwani qui charge, donc pour back, il charge jamais pour un gage, je le vois toujours chargé pour back, bon en même temps, quand il y a 26 sets, c'est sûr que, attention, oh là là, Riven qui était encore très mal placé, bien entendu, le bush était wardé, donc Kassada, bah on a profité, il l'a vu tout seul, bim, il fait le combo, je me téléporte, je te silence, je te slow, boum, tu es mort, ulti, luxe, attention, Kassada qui bondit encore sur Trèche, Trèche qui se prend encore un coup, et un silence, et je pense qu'il le tue, enfin bon, oh là là, il bondit maintenant sur Caitlyn, avec un flash plus silence, enfin, pas silence, mais slow, et pareil, Caitlyn qui se retrouve direct, un car HP, c'est ça d'avoir un Kassada, un feed, j'ai envie de dire, et voilà, donc c'est le sur-end, j'ai envie de dire, normal, puisqu'en 20 minutes, avoir quasi 20 kagoles de différence, 27-7, bah voilà, forcément, ça pardonne pas, j'ai envie de dire, donc voilà, et bah n'hésitez pas à donner vos commentaires sur cette game, et à vous abonner à ma chaîne, et je vous dis, à très bientôt, et 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 à très bientôt, Sous-titrage ST' 501